Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, la belle nature du jour est Sandy Richer! Salut! Je pense qu'éventuellement, je vais mettre des bruits genre de applause, ça serait beau! Salut Sandy, je suis vraiment contente que finalement on ait eu notre rendez-vous ensemble! Moi aussi, merci beaucoup de me recevoir, ça me touche dans le cadre. Moi je suis contente qu'on ait une grande discussion ensemble parce que Sandy et moi, ça fait longtemps qu'on suit ces réseaux, puis en plus on vient du même bout. C'est ça qui est le fun, on a des amis communs, puis on ne s'était jamais vraiment rencontrés, puis quand on s'est vus une fois, ça a comme tout de suite cliqué. Exactement! Oui, c'est vrai parce que dans le fond, on a toujours habité près, on a des amis en commun, puis on ne s'était jamais rencontrés. Fait que là, la vie a fait comme... Hey! Exact! On était dû. Oui, exactement. On était vraiment dû. Fait que écoute, je te pige la carte du début du podcast, peut-être que... Des fois, ça te touche, puis t'es comme, oh là, je suis vraiment là-dedans. Ou sinon, si c'est... Ça ne résonne pas, ça va être comme un sujet sur lequel on va partir. OK! Alors, celle-là semble vouloir sortir. C'est quand même une carte spéciale. Cette carte peut vouloir dire plein de choses. Fait que je vous la montre. J'en reviens pas comment la qualité de ma caméra est belle. Je suis tellement contente d'optimiser mon podcast. C'est grâce à votre soutien que j'ai une nouvelle caméra. Fait que... Merci beaucoup. Fait que OK! Fait que la carte, pour ceux qui écoutent juste en audio, c'est écrit « prayer ». Fait que c'est... Ça dit la prière. Fait que ça peut être ta relation à la prière. On peut parler de ça. Mais ça peut être aussi, si tu remarques, c'est comme une fenêtre ouverte où il y a autant la possibilité de la ville que de la nature, la campagne. Puis il y a une limonade. Écoute, je ne sais pas trop, mais peut-être que toi, ça t'appelle... Ça résonne-tu quelque chose en ce moment dans ta vie, ça? Bien, oui, en fait, avec tout ce qui se passe présentement avec le « vous savez quoi » sur la planète. Oui, celui dont on ne peut pas prononcer le nom qui commence par contre. C'est ça, exactement. Moi, personnellement, ça m'a éveillée beaucoup de choses dans le sens que j'ai toujours voulu vivre sur ma petite terre, avec mes animaux, tout ça, mon jardin et tout. Puis je me suis rendue compte qu'au fil du temps, puis tu sais, même dans le cadre de ma business, c'est ce que j'aimerais amener ça, tu sais, un endroit où les gens peuvent venir se ressourcer aussi, entre autres. Puis je me suis rendue compte que pendant cette crise-là, il y a des gens qui ont fait un retour vers ça. Tu sais, on a vu des gens faire des pouces, on a vu des gens avoir des poules, tu sais, et entre autres aussi se trouver. Parce qu'on a été confrontés à nous-mêmes, arrêter d'être dans le tourment de la vie, puis de tourner le regard vers soi. Ouais. T'étais où, toi, avant cette affaire-là? T'étais-tu... Oh, man! Non, stop, non, stop, non, stop, ça ressemble. C'est-tu vrai? T'étais à Cuba! T'étais pas dans le stress? T'étais à Cuba, je me... Non, j'étais pas dans le stress du tout. Je voyais tout ça qui se passait à la télévision. J'étais comme, ah, tu sais, on voit pas, on voit pas vraiment, on voit pas l'ampleur de ça. Puis bien, le lendemain, mes enfants allaient à l'école, puis c'est ça, on tombait comme en confinement, là. Fait que ça a été un peu comme surréel. Mais c'est ça, tu sais, je pense que tout le monde a tourné le regard, tu sais, vers soi, puis a entamé un cheminement personnel, tu sais. De plus en plus, je trouve que, moi, je connecte encore, mon entourage est encore plus, me ressemble encore plus, dans le sens que, ça fait bien du sens maintenant qu'on pense qu'on voudrait tout, tu sais, qu'il y a des choses qui collent plus à nous politiquement, puis tout ça. Puis on se dit, mon Dieu, je serais donc bien, tout le monde, hey, moi, je prendrais, je vendrais tout, je m'en irais dans le bois, je m'en irais à la campagne, tu sais. Puis il y a beaucoup de gens qui font ça, tu sais. Ouais. Fait que je me, c'est ça, je me suis rendue compte que c'est pas nécessairement, tu sais, partir de la ville, t'en aller à la campagne, puis de faire confiance, tu sais, le prayer, faire confiance à la vie, tu sais. Ouais, parce que je trouve que cette carte-là, ça peut être aussi, c'est ça, suivre son rêve, tu sais, comme son truc désiré, tant désiré, tu sais, comme suivre ses désirs. Ben oui, exactement. Puis à partir du moment où est-ce qu'on se choisit, puis qu'on se met sur notre X, c'est juste une évidence que tous les événements vont se placer en avant de nous pour qu'on réussisse, tu sais. Puis souvent, ce qui nous empêche d'accéder à ça, c'est la peur. Oui. C'est normal d'avoir des peurs parce que c'est la peur de l'inconnu, mais quand on combat ça, puis qu'on passe au-delà de ça, bien, c'est là qu'on a accès à notre flamme intérieure, puis l'abondance qu'on veut créer, tu sais. On est abondance déjà, on n'a même pas besoin de le manifester, on l'est déjà. Plus ce que tu passes sur ton X, ton alignement dans la vie, ce que tu veux faire, bien, plus que c'est… Oui, plus que tu es le droit aussi, plus que tu te l'autorises. Puis en ce moment, est-ce que t'as-tu entamé ça, ce projet-là? En ce moment, t'habites quand même dans une place boisée, il y a quand même d'ouverture autour de chez toi. Bien, en fait, moi, il y avait une chose, j'habitais à la ville avant de me séparer, je me suis séparée au mois de janvier, puis je voulais vraiment, avant de me séparer, je regardais dans le coin, justement, de Oka, tout ça, la campagne. C'était vraiment, dans mon projet, parce que je voulais quand même, bon, soit me bâtir ou acheter une terre, puis je regardais dans les coins ici, tu sais. Puis quand je me suis séparée, j'ai demandé à mes guides, j'ai demandé à la vie de m'amener où j'avais besoin d'être, puis que ce soit, parce que des fois, on a des signes, puis on ne les écoute pas trop, puis des fois, c'est ça, je dis, tu sais, je dis souvent ça aux gens, tu sais, je demande-moi à la vie, envoie-moi un signe, vraiment évident, parce que là, je suis un peu nounoune. C'est comme, mettons, on a une question, puis on est comme, moi, je vous demande à mes cartes, puis t'es comme, bon, puis j'ai un autre, bon, puis j'ai un autre. T'es comme, hé, tu sais, c'est quelque chose, à quelque part, de se dire, hé, là, là, on t'en a envoyé des signes, là, puis ils... Ah, c'est ça. Dans la insécurité, j'aime, j'aime. C'est ça, exactement, je l'ai faite encore cette semaine-là, tu pises une carte, tu pises une autre carte, puis tout ça, puis un moment donné, tu fais comme, l'île est demain, l'île est demain. Ah, c'est ça. Fait que la vie m'a amenée, moi, je suis déménagée comme dans une maison qui était comme temporaire, parce que c'était une maison qui était Airbnb, puis les propriétaires ne pouvaient pas louer Airbnb. Ah, OK. Fait qu'ils ont juste, comme, vu de bouche à oreille, les gens ont vu que je cherchais une maison, puis la madame, elle m'a contactée, tu sais, fait que j'étais comme, wow! Fait que c'est ça, fait que je suis allée à Oka, puis là, bien, je suis déménagée, deux déménagements en un an, parce qu'ils reprenaient la maison, parce qu'eux aussi, dans leur famille, il y avait quelqu'un qui se séparait. Wow! Fait que la petite maman de deux enfants, redéménagée dans une maison que, tu sais, je veux dire, là, je suis rendue à Oka, mais plus près de Saint-Placide. Fait que, ouais, je suis en pleine nature, puis c'est exactement ça qui me parle de m'en aller à la campagne. Puis, je suis encore plus près, on dirait, des possibles champs ou quelque chose que je pourrais acheter, ou peu importe. Donc, là, je suis comme, ouais, c'est ça que je veux, là. Je me sens à peine, ici. Le feel, ça m'a comme, ça m'a traversée. Oui. Puis, tes enfants, comment ils trouvent ça? C'est sûr, moi, je me rappelle, mes filles, à chaque fois que je me rapproche dans la nature, ils trouvent ça vraiment le fun d'aller se promener dans le bois, puis ils trouvent ça vraiment le fun de... Mais là, moi, ils sont prêts à dos, fait qu'ils sont plus amis-amis, là. C'est ça, exactement. Je suis très proche aussi de l'autre, fait que je peux aller voir, puis les couchers de soleil, la pointe aux Anglais, où est-ce que je suis, sont merveilleux. Tu sais, typique rose-orange, tout ça sur le bord de l'eau, puis en en allant, j'ai comme un petit champ. Fait que je regarde le coucher de soleil qui commence, il y a une petite grange, il y a un champ de blé, puis là, t'es comme, my God! Fait que là, j'y vais souvent avec mon plus jeune, parce que, bon, mon plus vieux est rendu à 15 ans, fait que c'est plus... Tu sais, c'est plus difficile de le traîner pour un coucher de soleil. Oui. Le soleil, c'est à qui, cette affaire-là? Oui, c'est ça, exactement. Il y en a tous les jours, des coucher de soleil, et on va voir un autre jour, c'est comme, bien, c'est tellement merveilleux! Exactement. Tu sais, quand t'es justement dans le, tu sais, dans le moment présent, puis que tu vis en pleine conscience, tu sais, tu le regardes de soleil descendre, puis tu sais, même mon plus jeune, des fois, il me dit, maman, à quoi tu penses? Tu sais, là, rien. Mais maman, ça se peut pas. En fait, des fois, je me rends compte, je suis comme, oui, maintenant, je suis capable d'arrêter de penser. Tu sais, puis juste regarder ça, tu sais. Fait que je trouve que c'est un bel environnement, comme pour mes enfants, parce que c'était, entre autres, pourquoi je voulais partir de la ville. C'est que moi, quand j'étais jeune, j'étais une fille de bois, j'ai été élevée comme, tu sais, je veux dire, souvent, mes amis me disaient ça de mon entourage. Non, on dirait que t'as 60 ans. Tu sais, je pense comme une personne comme ça, tu sais. Fait que mon père m'a élevée, puis ma mère aussi m'a élevée comme ça. J'ai été près de la nature, des animaux et tout. Fait que je voulais déjà créer ça, puis je trouvais tellement que les enfants, présentement, sont comme... Tu sais, avec les réseaux sociaux, ça, c'est un mauvais côté. C'est que tous les enfants, ils sont confrontés à des trends, des challenges. Tu sais, je veux dire, même... Tu regardes Instagram, sérieusement, t'es comme... Tu vois tout ça, je suis complètement flabbergastée que les gens tombent... Tu sais, nos jeunes sont déjà dans une performance à leur âge. Fait que j'avais juste envie de prendre mes enfants, de faire comme... Mais ils en savent dans le bois, tu sais. Même moi, j'ai... La maman, je me voyais comme la maman Liam, là, tu sais, qui va chercher ses enfants et qui est comme... Puis elle les recule. Mais même moi, j'ai fait un recul des réseaux sociaux, même si c'est mon travail, puis j'adore faire ça, puis j'adore créer du contenu. J'ai choisi vraiment, vraiment les comptes que je continuais de suivre, qui m'inspiraient, qui pitaient avec mes valeurs, qui pitaient avec... Tu sais, des fois, c'est comme dans la vie, c'est comme on a des habitudes où on suit du monde, où on continue à garder contact avec certaines personnes qui ne nous correspondent plus là où est-ce qu'on est actuellement. Puis je sentais que ça... Je sentais l'effet toxique que ça me faisait. Je me sentais pas bien quand je défiais mon feed, puis je... Fait que j'ai vraiment pris le temps de mettre en sourdine. Tu sais, il y a une nouvelle affaire, là, sur les réseaux, c'est comme t'es pas obligée pour voir ces choses qu'elle a publiée. Donc, moi, je fais ça maintenant. Je trouve ça plus respectueux. C'est comme, regarde, je t'aime, puis je continue de te suivre, puis je t'aime, mais j'ai pas envie de voir ton truc. Fait que... C'est ça. Oui, exactement. Puis il faut se respecter. Tu sais, il faut se respecter aussi là-dedans. Puis tu sais, des fois, tu sais, il y a des choses qui nous ressemblent moins. Puis justement, cette partie-là, on se sent un peu obligée parce qu'on ne voudrait pas que la personne pense ou de quoi le genre qu'elle vient nous dire, hey, tu sais, t'as comme, tu suivis ma page ou quoi le genre, tu sais, parce que c'est dur d'aller délire avec ce malaise-là. Tu sais, puis moi, j'ai été confrontée beaucoup à ça, à ne pas vivre de malaise avec les autres, puis maintenant, je l'assume. De faire comme, hey, je vais dire ce que j'ai à dire, de faire comme, OK, bon, bien, peu importe la situation, tu sais, je vais accepter le malaise. Puis avant, je tombais dans un personnage, là, puis là, j'essayais, oui, je faisais deux, trois jokes parce que je suis quelqu'un de super humanistique puis je suis pas à chill malaise, tu sais, vraiment. Puis à ce temps, je fais juste dire ce que j'ai à dire dans la douceur puis là, je fais comme... Ça te fait-tu un stress? Non. Un peu un stress? En fait, ce que je me dis tout le temps dans ma tête, c'est que j'accueille le malaise. Je dis ce que je viens de dire, oui, c'était malaisant. Hey, au début, j'avais de la misère, ça me faisait de l'anxiété puis je faisais tout le temps un petit joke après, tout le temps. Quand je disais quelque chose que vraiment, ça venait vraiment de mon coeur puis à ce temps, je fais juste le dire puis je respire là. Je suis comme, oui, je suis pas assis là, tu sais. Ah bien, tu vois, moi, ma technique, c'est beaucoup de justification au début. C'est comme, bien là, c'est parce que tu sais, dans le fond, puis là, je vais comme faire la méthode sans animer, tu sais, c'est comme, je vais dire à la personne ce que j'aime d'elle ou ce qui est vraiment le fun dans la situation puis là, après ça, je vais être comme, mais tu sais, parce que je suis une personne directe, fait que tu sais, avant, j'étais comme juste, je le dis parce que pour moi, tout se dit parce que je vois pas de mal nulle part puis je me suis rendue compte avec les années que c'était peut-être pas bon fait que c'est ça, la méthode sandwich maintenant. Fait que je dis quelque chose de beau, de gentil, tu sais comme, puis là, après ça, je dis la chose du moins le fun à entendre, tu sais comme, t'arraches un pansement, tu me dis tac puis après ça, c'est ça. Là, je suis comme, OK, bon, bien, ça y appartient à la personne comment elle reçoit, tu sais, mais je finis en lui disant que, tu sais, je l'aime ou peu importe, mais comme quelque chose de gentil, de vrai, que je ressens pour la personne. Fait que ça, la méthode sandwich, je trouve que ça va bien. Oui. J'y pense pas tout le temps, mais ce réflexe de plus en plus, oui. Oui, c'est ça, exactement. Bien, tu sais, c'est de se choisir aussi puis moi, dans ma vie, tu sais, ça a été un point comme tournant où est-ce que je ne pouvais plus vivre avec le jugement des autres et de vivre pour les autres et de satisfaire tout le monde parce que je disais oui à tout le monde, mais Colin, en même temps, si je disais oui à tout le monde, je me disais non à moi, tu sais. Fait que, un jour, je vivais tellement de stress du jugement des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les autres vont penser? Que c'est là que j'ai comme entamé mon chemin sur moi parce que je ne pouvais plus vivre ça. J'avais des mots physiques. C'était immense. C'est quoi ta vie comme mots s'attendu de le partager? En fait, j'ai été, j'ai été, sérieusement, j'étais avec des gens, je vivais quelque chose d'inconfortable avec eux. Je le suis. C'était intense. Je ne pouvais pas rester à côté de ces gens-là. J'étais comme, oh my God, c'était super incomfortable. Plus que j'y pensais, plus que je suis. J'étais comme, oh my God, plus que je ne pouvais plus être là. puis un jour, je suis tombée, j'étais en arrêt de maladie parce qu'on pensait que j'avais une labyrinthe. Tout ça, ça tournait, ça se pinait, je faisais tout et tant. J'avais des chutes de pression, j'avais les membres qui m'engourdissaient puis tout ça. Ils ont même pensé que j'avais la sclérose en plaques puis tu sais, j'étais dans un état de performance non-stop là, tu sais, vraiment. Puis j'ai entamé un processus justement de développement personnel qui est d'aller travailler sur mes blessures du passé, les patterns relationnels puis les mécanismes de défense. C'est sur deux ans là puis c'est tombé justement à moins. Pendant le coup de truc, oh wow. Pendant mon arrêt de travail, bien c'est ça, ça a été le point tournant comme dans ma vie. La première année, j'ai gratté le bobo. Je me suis accueillie là-dedans. J'ai pu reconnaître justement les parties d'ombre à l'intérieur de moi puis dans la deuxième année, bien c'est la partie où est-ce qu'on va la guérir. Tu sais, fait que justement, tu sais, ma thérapeute m'avait beaucoup accompagnée puis j'ai trouvé ça merveilleux puis ça a été le game changer dans ma vie qui a fait que je me suis choisie puis que maintenant, bien je veux dire, je me sens beaucoup plus en contact avec moi fait que je crée un cercle sécurisant pour moi et je choisis les gens avec qui je veux être. Tellement, tellement. Moi, je me suis rendue compte de cette affaire-là, la règle de 5, on m'avait transmis ça lorsque j'avais été voir une médium. J'avais une de mes amies qui était médium. D'ailleurs, j'ai une entrevue qui date, je pense, de 2018 avec elle sur ma chaîne puis elle m'avait dit à un moment donné pendant une canalisation, la règle de 5, tu connais-tu ça? J'étais comme non. Elle dit, c'est parce que ça veut dire que les 5 personnes les plus près de toi, c'est ce que tu es ou tu aspires à être mais c'est ce qui t'influence en ce moment. Puis là, j'étais comme wow, OK, mais tu sais, c'était comme pas clair. Tu sais, c'était en 2015 qu'elle m'a dit ça, tu sais, puis je commençais dans le monde du yoga, je commençais à me rappeler parce que je trouve que ce n'est pas des concepts qu'on rentre en nous, c'est juste des concepts qu'on développe parce qu'on a toute la connaissance intérieure. Puis là, je me disais, ah, ça, je l'ai déjà. Oh mon Dieu, ça, je connais ça déjà mais il y a beaucoup de choses aussi que je faisais, oh OK, ça me challenge sur ce que je suis. Tu sais, moi aussi, en 2015, mon corps, il y avait mal, j'étais encore comme une personne de 80 qui n'avait jamais fait d'exercice, pas capable de toucher mes orteils, je faisais juste pencher ma nue puis j'avais mal dans le cou. Tu sais, comme, je n'étais pas entourée des personnes nécessairement qui étaient optimales, je pense, pour mon développement personnel. Fait que, j'ai commencé à faire un ménage, mais c'était intense faire un ménage des amis, puis de l'entourage, puis d'accepter. Je l'avais déjà fait d'une certaine façon, j'avais coupé des liens importants, mais, oui, il restait un ménage à faire parce que je suis ça, j'étais souvent la personne qui voulait sauver le monde, tu sais. Mais ça, ça gruge en tabarouette parce que là, ça te permet de te perdre à travers l'autre puis de ne pas te regarder. Fait que là, j'étais comme, OK, mais c'est de l'évitement, tu sais, clairement. Fait que, c'était comme un rejet de moi-même, en fait. Fait que, c'est ça. Fait que j'ai commencé à faire ça puis éventuellement, tu sais, comme, mettons, les personnes, si vous vous écoutez puis vous vous demandez, bien là, je ne sais pas, peut-être, j'ai juste deux amis autour de moi, bien, tu sais, les capsules que vous écoutez, tu sais, mettons, vous écoutez quelqu'un, ça chaîne YouTube souvent ou ça compte pour une personne, ça, parce qu'en ce moment, c'est son énergie, ça va être que tu t'entoures de, tu sais, fait que, oui, c'est ça puis je me suis rendue compte avec le temps que c'était bien d'utiliser cette règle de 5-là du sens que, OK, mais c'est où j'ai envie d'être, c'est qui j'ai envie d'incarner encore plus, tu sais, de qui je pourrais aller chercher des apprentissages puis, tu sais, d'oser t'entourer de personnes qui peut-être t'intimides ou, tu sais, oser entamer une conversation, tu sais, je trouve que c'est beau comment ça peut transformer. Oui. Ah oui, vraiment. Exactement, puis c'est super, c'est super nourrissant ce que tu dis parce que, tu sais, souvent, on va avoir des bonnes relations aussi avec des gens, tu sais, puis je, c'est ça, ce que tu viens de dire, tu sais, les cinq personnes, ça fait, tu sais, ça fait tout son sens, tu sais. Puis moi, j'ai dû même, je suis une personne, tu sais, je veux dire, je me, je suis très humble dans ce que je dis, tu sais, j'ai pas d'ennemis, tu sais, dans la vie parce que je choisis avec qui je, tu sais, je veux être, entre autres, mais ces gens-là aussi veulent être avec moi, tu sais, puis j'ai su reconnaître aussi les gens qui voulaient être avec moi parce que j'étais comme, un peu comme, comment je pourrais dire ça? J'étais vraiment quelqu'un de positif dans leur vie, mais ils venaient quand même me gruger de l'énergie, tu sais. Fait que j'avais tout le temps comme l'impression un peu d'être la thérapeute puis que ces gens-là, admettons, ils voulaient avoir des conseils puis ils trouvaient que ça faisait bien du sens que c'est que je disais par rapport à où est-ce que j'étais rendue dans la vie puis ça faisait bien du sens. Fait qu'ils venaient me voir puis là, ils m'écoutaient puis là, ils partaient, admettons, deux jours, tout ça, ça fait leurs affaires, là, t'as pas de nouvelles, mais ils mettent rien en place. Puis là, ils reviennent te voir comme ils t'appellent après, il m'est arrivé quelque chose, blablabla, puis là, la personne ne se met jamais dans l'action, t'sais, puis avec tout l'amour que j'ai pour ces personnes-là, à un moment donné, il faut lâcher cette relation-là parce que c'est, t'sais, je veux dire, moi, je suis une sauveuse dans la vie puis je me suis rendue compte que je ne peux pas sauver tout le monde, t'sais. Fait qu'à partir du moment où moi, j'ai envie d'être avec des gens que oui, ils ont des problématiques mais qui font comme, OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour changer cette situation-là, t'sais. Ça fait partie de ça aussi de le malaise dans notre vie, d'arrêter de vivre dans le malaise de, mon Dieu, je suis là, t'sais, je veux dire, exemple, mon Dieu, genre, je ne suis pas bien dans ma peau, je ne suis pas bien dans mon corps, j'ai engraissé, blablabla, OK, mais ça fait combien de temps tu vis comme ça? Bien, ça fait, je ne sais pas moi, deux ans, dix ans, t'sais, quinze ans, tu as quelque chose qui te met dans l'action? Non. Bon, mais il faut que tu changes ça. C'est à partir de quand tu vas te choisir. Ouais! Puis même ça, il y a eu une autre personne qui me dit, je suis en relation avec quelqu'un, je ne vais pas bien, t'sais, il me fait ça, 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 ça va bien, ça replante, t'sais, fait que là, c'est tout le temps comme ça, puis ça doit des années, des années, des années, puis je vais te dire, moi aussi, je l'ai faite, mais à partir de quand tu te mets dans l'action pour que ça change, t'sais, fait que c'est de s'entourer de gens qui veulent changer, qui veulent travailler, qui veulent être heureux profondément, t'sais. Ouais, puis t'sais quoi, il y a une nouvelle donnée même qui s'est ajoutée à, je sais pas, à l'expérience que je vis présentement, c'est que, avant, j'étais une personne beaucoup qui laissait le monde me courir après, t'es-tu projecteur, toi, dans ton design humain, sais-tu? T'allais pas faire mon human design, encore. Bien, moi, je suis projecteur, je suis genre, dans mon profil, c'est comme plus moi qui se fais inviter, t'sais, souvent, quand je veux prendre des décisions, des choses comme ça, si c'est moi qui cours après le monde, souvent, c'est comme, ça marche moyen, c'est plus comme, je propose, mais je laisse la personne venir vers moi, t'sais, puis je me suis rendue compte que, t'sais, ça se répercutait aussi dans mes amitiés, puis souvent, je suis tout le temps loin, je suis tout le temps partie, je suis concentrée sur plein affaire, puis j'ai toujours été la fille qui a eu ses enfants à 19, t'sais, puis je suis tombée enceinte à 19 ans, fait que je courrais pas tant après le monde, t'sais, c'est comme quand j'avais du temps, je les appelais, mais on dirait qu'ils ont toujours compris en général que c'était pas moi nécessairement qui initiais le fait de garder la relation en bonne santé, t'sais, mais ils ont toujours été là, puis on dirait que depuis un an, j'ai comme compris, quand je suis revenue après huit mois, je me suis tellement ennuyée de mes amis, on dirait, j'ai compris l'importance de prendre soin d'une relation, t'sais, une fois de temps en temps, comment ça va, on se fait une date par vidéo, t'sais, comme, puis de pas essayer de le remettre tout le temps, t'sais, de voir ça vraiment important, entretenir mes relations, puis c'est quelque chose que j'apprends beaucoup de mon chum, lui, il est bon là-dedans, entretenir ses relations, moi, je suis comme, ben non, t'sais, moi, j'ai tellement un amour libre, on dirait, je suis comme, ouais, mais même si la personne n'en voit pas, je l'aime quand même, ouais, mais, ouais, mais dis lui quand même, t'sais. C'est ça, exactement, puis c'est, c'est fou parce que, t'sais, moi, justement, dans la vie, j'entretiens mes relations, mais ça veut pas dire que je t'ai pas parlé ou que je t'ai pas vu, ça fait tant de temps, moi, j'aime ça reprendre mes relations, ça fait, oui, ça fait un mois, deux mois, des années qu'on s'est pas vu, quand on se rassoit ou quand on s'appelle, on reprend à la même place où est-ce qu'on était, pis, y'a personne qui se dit, hey, tu m'avais pas appelé, hey, ça m'a fait de quoi, hey, tu m'as pas, t'sais, j'ai pas besoin de maintenir mes gens parce que, t'sais, ça, c'est une partie de toi, t'sais, faut que tu sois heureux avec toi-même, t'sais, sois pas dans l'attente de l'autre, sois bien seule, t'sais, quand t'es bien toute seule, tu le sais que les gens t'entourent qui sont là, t'as pas besoin d'aller valider si leur amitié est encore là, t'sais. Exact. Ce que tu disais aussi, c'est drôle parce que, moi, j'ai ma soeur qui a habité au B.C. pendant des années. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai ma cousine qui est allée aussi, t'sais, comme par la suite, pis, moi, pis ma soeur, on se parlait vraiment beaucoup, on a développé une relation, j'étais allée la voir là-bas, moi aussi, j'habitais un été de temps au B.C., j'ai vraiment aimé ça. Pis ma cousine aussi, quand elle est partie, quand elle venait ici, c'était comme un get-together, t'sais, mais dans le fond, ça faisait comme un mois, mettons, ça faisait pas tant de temps, pis qu'elle était partie, mais on se parlait encore plus que s'il était ici, t'sais. Ce que ça a fait, c'est que même toute la famille, tous les cousins, cousines, ça a fait ça. Pis depuis ce temps-là, elle est revenue ici, pis on s'est jamais lâchée, t'sais. Fait que c'est souvent ça, je trouve que c'est un phénomène quand t'es ailleurs, si t'es pas au Québec, ça fait comme genre, hey! T'sais. Ouais, ben ça m'a ramenée encore plus à l'essentiel de mes relations, on dirait. Ça m'a ramenée vers les plus importantes, pis ça m'a ramenée justement à l'importance, juste, t'sais, pas entretenir justement avec un attachement, mais juste entretenir pour dire, hey! Je pense à toi. Hey! T'es important pour moi. T'sais. Comment tu vas? Comment ça s'est passé? T'sais, comme en tout cas, ben de relancer beaucoup plus souvent. En tout cas, t'sais, je me rends compte que partout autour du monde, on peut vivre des amours comme ça, que ce soit les enfants, l'amoureux, les parents, n'importe quoi. Je suis en train de rendre ça possible, en tout cas, dans ma réalité. Je suis en train de voir que l'amour n'est pas possessif, pis je trouve ça vraiment beau de le voir encore plus fort, t'sais, comme dans le physique. C'est important justement d'y croire parce que, je veux dire, ma réalité de vie n'est pas la même que la tienne par rapport aussi que toi, tu viens de quelque part avec un vécu, avec des croyances, pis moi aussi, je viens de quelque part avec des vécu pis des croyances, t'sais, pis c'est important que, t'sais, ça, c'est quelque chose, je veux dire, dans nos relations, on vit pas, t'sais, de la même façon, il y en a qui se disent, mon Dieu, je ferais jamais telle affaire, c'est inconcevable, pis que là, les gens tombent dans le jugement quand ils regardent l'histoire de l'autre, sauf que, ce qui arrive, c'est que ce que t'es en train de me dire, c'est que tu trouves ça inconcevable, mais ça veut dire que toi, tu le ferais pas, parce que t'aurais peur de, fait que t'es en train de me transmettre ton vécu à toi, t'sais, t'accepter l'autre dans sa différence, dans son vécu avec ses croyances, t'sais. Ouais, pis ça m'a demandé d'ouvrir mon coeur encore plus grand, d'accepter les gens qui me jugent, qui m'ont jugée en ce moment de par ma façon différente, pis je passe le message, je vous aime pareil, mais, mais je comprends, je comprends, je comprends. Ouais, c'est ça, Parce que souvent, les gens jugent par, parce qu'ils sont maladroits, parce que c'est soit qu'ils ont peur pour nous, ou que, t'sais, c'est ça, ça vient de leur croyance, t'sais, c'est comme se partir en business, il y a souvent des gens, parce que présentement, dans mon entourage, t'sais, j'en ai des gens qui se partent en business, pis ça me remet quand moi, je me suis plongée dans la mienne, t'as pas peur de telle affaire, t'as pas peur de telle affaire, non, j'ai pas peur, oh wow, t'sais, c'est ça, les gens, là, j'étais comme, oh mon dieu, pis j'avais fait un chaînement personnel, fait que j'étais comme, wow, t'es en train de me transmettre ta peur, pis là, j'avais comme, genre vraiment l'évidence, t'sais, 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 j'avais des gens qui me disaient, hey, t'as pas peur de, t'sais, de te partir, je veux dire, admettons, ben t'sais, de te partir, parce que les gens, ce que je faisais, c'était juste des bijoux, t'sais, il y en a tellement des bijoux, mais j'étais comme, ben oui, mais il y en a tellement des massothérapeutes, ben oui, mais il y en a tellement des médecins, t'sais, les gens vont voir quel massothérapeute, pourquoi, bon, le médecin, ok, c'est parce que t'as comme pas le choix si t'es sur une liste, mais quand tu choisis ton entreprise, c'est parce que t'as pris la personne, t'sais, c'est vraiment ça, fait que chaque personne, on pourrait, il y en a des milliers de compagnies, mais Colin, c'est de faire la différence à sa façon, t'sais, fait que c'est ça. Moi, je pense concrètement que, moi, je suis en train de décortiquer, à fond, c'est quoi un entrepreneur, parce que je me dis, c'est pas vrai que je suis venue ici pour incarner un entrepreneur, apprendre à être entrepreneur, puis que dans le fond, ça veut juste dire que je vais avoir une réussite financière et que je vais être reconnue. Non, c'est ça. Fait que là, en ce moment, depuis 2018, je suis en train de déconstruire tout ça pour reconstruire sur une nouvelle base, puis je me dis, wow, dans le fond, on devrait tous se donner le droit de vraiment regarder dans le fond du fond, c'est quoi les valeurs qu'on veut véhiculer, puis c'est ça qui fait la différence dans l'entreprise, puis que l'entrepreneur, l'entreprise évolue avec lui-même derrière. Fait qu'en fait, entreprendre, c'est premièrement se prendre en main. Puis être fucking, j'aurais pas dû dire fucking, je sais pas pourquoi j'ai dit ce mot-là, juste avant, je parlais à quelqu'un qui ne voulait plus le dire, je lui ai dit beaucoup. Je lui ai expliqué. Mais, ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, je pense que c'est de trouver cette autorité-là, puis cette façon-là de se structurer soi-même en étant fluide quand même, tu sais, cet équilibre-là, en tout cas, en soi, qui fait que je pense que c'est ça qui fait que notre entreprise va se démarquer parce qu'elle va être vraiment sur notre essence, tu sais. Oui, exactement. Tu as-tu changé d'idée souvent, toi? Parce que moi, j'ai changé d'idée souvent d'entreprise. Au début, c'était quelque chose, après ça, c'était toujours la même racine, mais il y a le temps comme un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus affiné, tu sais. Exactement. Bien, tu sais, en fait, il y a deux choses. Quand tu pars en entreprise, les gens, ils entendent que tu veux devenir millionnaire. Oui. Premièrement, c'est possible, c'est que tu veux vivre de ta passion. Oui. Un plan, puis si tu veux te lancer en affaires, fais-le pas pour l'argent parce que sinon, ça fonctionnera pas, t'es pas dans le bon mindset. Fais-le parce que tu veux le faire premièrement pour toi puis que ça va intéresser les autres, tu sais. Fait que, tu sais, je veux dire, puis un plan d'affaires, faudrait-tu le changer aussi, moi, en fait, parce qu'il évolue tout le temps. Puis, tu sais, initialement, oui, c'était juste parce que je trippais sur les cristaux parce que j'étais là-dedans, j'étais, ça me, tu sais, je veux dire, j'étais assise, je faisais des bijoux, j'étais en arrêt de travail, là, puis je suis comme, tu sais, admettons, je le faisais vraiment comme parce que ça me tenait, parce que je trouvais ça cool puis parce que j'apprenais là-dessus. Tu sais, je veux dire... Mais ça, c'est une histoire sur les cristaux, non? C'est l'affaire de quand t'es jeune, mais ça, on est là. Compte-moi ça, après, on reviendra, on met l'autre sujet sur pause. Tu veux, je te raconte mon histoire d'où ça vient? Oui. OK. Bien, en fait, moi, quand mes parents se sont séparés, ma mère, elle n'avait pas beaucoup de sous, tu sais, puis... T'avais quel âge, à peu près? Ah, j'étais en colline, je pense que j'étais comme en 2-3e année, là, ouais, 3e année, quelque chose comme ça, à peu près. Puis, moi, ma mère, depuis qu'on est jeune, et ma grand-mère, très littéralement sur Saint-Sauveur, OK? C'était notre happening, on allait se promener, la fameuse marche, sur la rue principale, on allait chez Pagé manger des galettes à blasse, puis on allait s'asseoir en avant de l'église parce qu'on trouvait ça donc beau, tu sais. Puis, moi, j'étais une humoriste dans ma classe, j'écoutais jamais rien, je voulais juste faire rire les gens, tu sais. Puis, puis ma mère, elle me disait, dans le fond, si tu tiens, c'était une bonne fille, puis tout ça, bien, on va aller choisir une petite surprise sur la principale. T'es menacée. Ouais. Exactement. Fait que, bien, c'est ça, fait que j'ai commencé à me tenir de même parce que j'ai connu la librairie quintessante sur la principale à Saint-Sauve. Ouais, ouais, ouais. J'allais là, puis il y avait le présentoir, tu sais, le comptoir avec toutes les pierres. Puis là, j'étais comme, je suis rentrée là, j'ai filé l'énergie, là, j'ai le même feeling quand je rentre dans une église ou dans un temple ou quoi de genre, tu sais, je me sens comme en paix. Puis il y avait les pierres puis il y avait les cartes aussi qu'on pigeait. Puis là, je pigeais les cartes puis je les lisais. Puis là, j'étais comme, oh my God, ça résonnait vraiment comme en moi puis les dessins les gens, parce qu'il y avait plusieurs propriétaires de cet endroit-là puis ils me lisaient c'était quoi les propriétés des pierres puis j'étais comme, wow. Puis là, je partais avec ma petite pierre, je mettais ça dans ma poche. Je trippais, j'en avais partout. J'en avais partout. Ça me touche. Ça me touche que tu comptes ça parce que je viens de me rendre compte que je fais la même chose avec mes enfants. Puis elle est plus vieille, elle trippe sa vie, ça fait deux, trois fois qu'elle s'agite des pierres. Ah, c'est... Tu vois, je n'avais pas réalisé. Bien, ce qui est vraiment... Les enfants sont super attirés par les pierres puis tu vois, justement, bien moi, maintenant, ça me rend plus de bonheur de dire ça, j'ai envie de pleurer. Aujourd'hui, j'ai des produits à la librairie Quintessence. Ah! Oui, puis là, quand je suis là, j'ai rencontré les filles puis j'étais comme, les filles, vous ne savez pas, là. Je comprends pas à quel point ça part de loin. C'est ça, je le dis puis je suis comme émotive. Attends une minute, je viens d'émotion. Fait que c'est ça, fait que... Puis je suis tellement fière parce que je tripe à aller à Saint-Saën, tu sais, déjà là, puis maintenant, j'ai des produits là puis j'ai tellement des belles conversations avec les filles puis bien des fois, c'est ça, je dois aller porter des produits là puis cet été, c'est arrivé puis j'ai amené mon fils, tu sais, mon plus jeune puis là, il s'appelle Zach complètement, genre tombé en amour puis là, il me demande toujours d'aller se choisir des pierres là-bas, tu sais, là, je suis comme, oh, je trouve ça tellement cool. Wow! Puis là, il me dit, tu sais, maman, pourquoi tu venais ici quand tu étais jeune? Fait que j'ai raconté la même histoire que je viens de te raconter. Il dit, c'est drôle, maman, il dit, on vient ici, toi puis moi puis il dit, toi aussi, tu t'es séparée. C'est vrai, c'est la même histoire. J'étais comme, oh oh. OK! C'est incroyable à quel point des fois, on revit les patterns de nos parents sans s'en rendre compte puis moi, quand ça m'arrive, je me dis, oh bien, call in, c'est la chance de comprendre plus que ce qu'ils ont vécu, peut-être pour le vivre différemment puis amener une autre clé à notre lignée, tu sais. Non, c'est ça, exactement. puis c'est là que ça prend tout son sens aussi d'aller comme on, tu sais, les gens, souvent, on va en parler, guérir la lignée, tu sais, puis là, moi maintenant, je le vois comme encore plus comment je peux apporter ma différence dans ma vie, tu sais, dans cette vie-ci, tu sais, fait que je trouve ça, je trouve que c'est un beau, de prendre toute conscience de ça, des messages, du vécu puis de pouvoir maintenant, tu sais, en discuter avec ma mère parce que mon père est décédé, mais j'en ai discuté aussi avec mon père, tu sais, de reconnaître ça, de dire, wow, tu sais, merci comme que, merci pour ce que vous m'avez donné, vous m'avez donné dans la mesure que vous avez pu avec les connaissances que vous aviez. À partir du moment où est-ce que c'est ça, on accepte nos parents tels qu'ils sont, bien, moi, il doit que ça les parle. Oui, puis tu sais, j'ai vécu récemment un atelier dans le cadre d'une retraite puis ça m'a tellement parlé, mais à plein de niveaux, mais c'est comme, je vais vous expliquer brièvement l'exercice, OK? Ça s'appelle l'exercice du petit train. Fait que là, on est comme six personnes à peu près, puis là, il faut tout faire le petit train, tu sais, là, mettons, dans les parties, on fait ça, on se tient tous par les épaules, puis là, on danse, on se lève le pied, bon, on trouve ça bien drôle. Bien là, c'était ça, les yeux fermés, dehors, en nature, le but étant que la personne en avant soit le leader du train, fait que lui, il a les yeux ouverts, puis il nous fait faire plein de choses, puis le but, c'est qu'il se soit fluide, puis de voir qu'est-ce qui arrive, tu sais. Mais moi, qui est comme super entreprenante, je suis comme, moi, 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 je vais commencer, tu sais. Fait que je suis la première à faire l'exercice. C'est cinq minutes, les yeux, tu sais, fait que là, c'est comme, OK, mais là, à un moment donné, c'est comme, OK, tu peux faire des bruits, tu peux pas parler, mais tu peux faire des bruits, puis tu peux juste comme, tu sais, c'est ça. Fait que là, bon, je me penche, puis là, je m'enlève, puis je fais des bruits, puis là, un moment donné, je suis comme, OK, c'est plate, là, c'est quoi, le but de l'exercice, tu comprends? Comme, OK, j'ai fini, moi, je t'ai qu'un repris ça. Moi, je t'en ai, je t'en ai. Non, j'ai fini, moi, en résistance totale, jouer la vie, non, moi, je t'en ai, il n'y a pas de but là-dedans, j'arrête l'exercice, la personne, il faut que tu continues, là, il y a un but d'apprentissage, tu sais, non, fermé, mon tour finit, finalement, la dernière minute, je la fais pas, je t'assis jusqu'à mon reste-là. Tu comprends-tu? Mon chum, quand j'y ai compté, il m'a traité de bébé l'ala, je lui dis, c'est vrai que j'ai un côté de bébé l'ala, des fois, je résiste à cette affaire-là, je m'amuse pas tout de suite, c'est trop long, qu'on s'assoit, pis là, il nous explique que, écoutez, il faut faire le 5 minutes, on continue le jeu, un tour de rôle, pis que le deuxième devient le premier, etc. Fait qu'au début, tu comprends pas, c'est quoi le but? Mais, à chaque fois, après ça, avant de recommencer la deuxième personne, la personne suivante, on a le droit de s'asseoir pis de dire, comment on a vécu ça? Comment t'as vécu ça que Caro a voulu arrêter? Comment t'as vécu ça, mettons, t'sais, qu'il y a quelques centaines même ou, t'sais, comme, bref. On pointe des clés. Pis, finalement, on se rend compte qu'à la fin de la sixième personne, je m'amusais, c'était le fun, je me laissais aller, mais on s'est rendu compte qu'on pouvait défaire le train, se prendre par la main, faire des mantras, faire des chants, on pouvait avoir un code de son, t'sais, ça pouvait se tasser à droite, woup, woup, se tasser à gauche, t'sais. Fait qu'on a appris un code à chaque personne. On catchait des affaires sans parler pis sans avoir les yeux vraiment ouverts. on catchait la personne avant nous. Pis je me suis dit, wow, ok, fait que dans le fond, là, il n'est pas question juste de nous, c'est la question de toute la lignée. Parce que, à chaque vie, t'sais, je vois ça comme des petites vies, là, en cinq minutes de vie, à chaque vie, à chaque expérience, on a une clé de la personne précédente. la première fois, là, qu'on est venu s'incarner, pis tu sais, peut-être, moi, moi, je me rappelle, je veux dire, ben, je me rappelle pas, mais, ouais, probablement, une année dans ma vie, je me rappelle qu'avant mon éveil, ici, dans cette vie-là, je me suis dit, à quoi ça sert, là, je comprends plus, là. j'ai beau vouloir apprendre, là, j'ai beau vouloir apprendre, pis accepter les étapes de la vie, là, moi, quand j'étais en train de perdre ma fille, à 23 semaines, dans le lieu d'hôpital, pis qu'ils m'ont dit, faut-tu rester à l'été, ça se peut que t'as perdu, là, j'étais comme, c'est quoi le but de la vie, tu comprends-tu? Pourquoi je suis ici? Pis j'avais le goût d'arrêter de jouer en tabarouette, là, t'sais, pis pendant longtemps, j'avais plus le goût de jouer la vie. Pis après ça, on dirait, avec cet exercice-là, tout est devenu logique, j'ai fait, ok, on n'est pas obligé de comprendre, il faut juste se laisser aller, pis jouer, parce que la personne avant nous, la mère, le père, pis leurs parents, pis leurs parents, ils ont tous joué le jeu, ils ont tous fait la vie du mieux qu'ils pouvaient, pis ils nous ont donné des clés, pis on prend pas le temps de les écouter, pis là, je me suis rendue compte à quel point c'est important de demander à mes parents, toi, que t'as vécu ça, comment ta vie? Toi, c'est quoi tes clés d'apprentissage, tu sais? C'est quoi t'as appris de plus grand dans la vie? J'ai demandé ça à mon père l'autre fois, pis il m'a répondu, le respect. C'est important de toujours respecter les autres comme ils sont. J'ai fait, wow, je suis donc bien chanceuse d'avoir cette clé-là. Dans le fond, il me l'a léguée sans me le dire, tu sais. C'est vrai que j'ai ça. Mais avant ça, il a fallu que je regarde le non-respect pour pouvoir apprendre le respect. En tout cas, de voir ça comme le jeu du titrin, c'était long mon exemple, mais imaginez à quel point on peut avoir, tu sais, c'était fou comment c'était fluide à la fin, pis qu'on s'entendait tout bien, pis c'était fluide, pis c'était beau. Fait, tu sais, maintenant, je regarde mes enfants comme ça, pis je me dis, wow, tu sais, j'ai hâte à ça qu'on s'assoie pis que je leur explique ma vie. Je trouve ça important. Je comprenais pas avant. Les parents ne nous parlaient pas dans les autres générations d'avant. On n'était pas, on léguait pas ce savoir-là. Je trouve que ça reprend de plus en plus une place sacrée. Hum-hum. Oui. Et on se met souvent à parler à nos parents quand ça va pas bien, tu sais, dans notre vie. Oui. Pourquoi? Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Parce que t'es en train d'apprendre. Bien oui. On fait comme nos amis qu'on a coupé les liens, là, qui viennent juste nous voir quand ça va pas bien. Hey, pauvres parents, qui sont pognés avec nous autres, de même. Ils ont le goût de ça. Mais admettons, tes parents, tu les as, tu sais, quand t'habites avec eux, pis là, tu vis des affaires. Tu sais, quand t'es ado, un moment donné, tu pars, pis tu fais comme ta vie. Pis moi, j'ai dit à ma mère, je t'ai sacrée la paix parce que je voulais quand même te protéger parce que je voyais que ça prenait, tu sais, toute la place pour elle pis elle avait comme assez donné, tu sais. Pis je la protège encore, je fais encore ça, tu sais. Pis là, des fois, elle m'envoie un message texte ou quoi le genre, pis elle le sent, pis je suis comme, tout est beau! Tu sais, pour la protéger. Fait que j'ai dit, ça sert à rien. Des fois, il y a des situations, je dis, ça sert à rien que je t'en parle maintenant parce que je suis pas rendue dans une étape où est-ce que, tu sais, c'est encore, je le sais que ça va être stressant si je raconte, m'entendre un petit peu plus loin que ça se soit résolu pis moi, il compter comme ça on va avoir une belle fin, tu sais. Ah, t'es trop cute! C'est tellement belle idée. C'est ça, mais tu sais, c'est de, chaque parent a une, c'est ça, c'est vraiment ça, une clé à nous donner, tu sais, pis c'est super important de, tu sais, de cheminer, de cheminer avec ça, là. Je me demande si, je t'emmène vraiment dans ma réflexion présente, je me demande si, sans demander à nos parents, tu sais, mettons que notre parent n'est pas disponible, tu sais, pour plein de raisons, quelles que soient peut-être, je me demande si, par méditation, pis vraiment par écoute profonde, on peut aller chercher cette clé-là, je pense que oui. Depuis deux mois à peu près, là, je suis en train de sentir vraiment qu'il y a quelque chose au fond de mon être, de mes cellules, que quand je fais ma prête, pratique, je peux connecter à cette affaire-là, cette lignée-là, faire comme, OK, d'oser poser la question, pourquoi ça? Ça, ça, ça vient d'où? Comment je peux faire pour relâcher cette affaire-là? Pis ça me répond d'une certaine façon. Oui, exactement. J'expérimente ça de ces temps-ci, tu sais. Dans le fond, toutes les réponses, toutes les réponses se trouvent à l'intérieur de nous, tu sais. Fait que justement, la clé, c'est quand même quelque chose qu'on prend pis qu'on rajoute à notre trousseau. ben, tu sais, le trousseau, il nous appartient, il est à nous, tu sais, le trousseau, c'est un rôle, c'est notre sable, tu sais. Fait que, je pense que, pis c'est moi, pour avoir expérimenté ça, pis c'est pour ça qu'il faut être, quand on n'est pas bien seul, c'est que justement, on n'est pas bien avec ce qui nous entoure, tu sais, on n'est pas prêt à recevoir ce qui est à l'intérieur de nous. Pis moi, depuis que je suis bien avec moi, seule. Ça te semblait ça, la séparation? À expérimenter ça? J'étais déjà bien toute seule. je suis capable maintenant, depuis que j'ai fait un travail sur moi, que je suis capable d'être bien toute seule. Je suis capable de partir à mon chalet toute seule, pis de, vraiment, d'être seule, de pas avoir les réseaux sociaux, pis tout ça. Pis, tu sais, chez moi, moi, passer une fin de semaine, je dis, chez nous, quand j'ai pas les enfants, c'est comme, tu sais, au début, les gens, « Hé, si tu veux, viens avec nous, reste pas toute seule. » Pis moi, j'étais comme, « Non! » C'est pas que j'les aime pas, mais j'étais vraiment bien toute seule, pis à toutes les fois que je suis seule maintenant, je suis comme, « Wow! » J'ai tellement de choses à faire, c'est comme, je suis tellement fière de moi d'être bien toute seule. Je te comprends tellement. Je suis contente d'avoir, tu sais, d'avoir travaillé ça, mais c'est sûr que, tu sais, je veux dire, quand tu viens de te séparer, pis que ça faisait comme, tu sais, ça faisait quand même 16 ans que j'étais avec le père et mes enfants, c'est sûr qu'il y a une période d'adaptation, ce que tu fais comme, tu sais, il y a une période des premiers temps, tu sais, t'es comme, « My God! » Qu'est-ce que je fais? Je suis une semaine, tu sais, je suis une semaine seule. C'est sûr que, moi, cette partie-là de moi que j'ai à travailler, ma dépendance affective, elle m'a challengée, tu sais, mais je suis contente de le revivre parce que, encore une fois, quand je décide d'être avec quelqu'un, c'est parce que je l'ai choisi pas pour aller contrer un manque, tu sais. Exact. Oui. Mais, tu sais, je vais rebondir là-dessus parce qu'avec mon chat, tu sais, des fois, on est des 2-3 mois sans se voir puis même là, il est parti à la pêche, il est supposé revenir d'une heure à l'autre, je sais pas. J'ai barré à la porte, en plus, je suis pas correcte, je fais tout le temps ça, je vais en faire parce que je connais pas une heure, moi, je suis occupée. Non, parce que je suis souvent enregistrement, on dirait que j'allais mieux faire comme, « Oh, la minute, tu sais, qui rentre, puis, c'est ce qui rentre dans la design niaiserie, là, tu sais, tu voudrais pas enregistrer ça. » ben, c'est ça qu'on est beaucoup, j'étais beaucoup confrontée à ça au début, tu sais, puis je me suis rendue compte que, c'est ça, j'ai appris ça de moi, je le savais pas, j'aime ça être seule, puis ça, je le sais depuis longtemps, là, je veux dire, tu sais, pendant, moi, j'ai eu mon premier silver à 26 ans, puis avant ça, j'avais juste un téléphone de maison, puis des fois, je me rappelle, mes filles dormaient, puis je le fermais, tu sais, mettons, j'avais, je sais pas, 20 ans, je fermais le téléphone, puis j'ai oublié de le réouvrir. Fait que mes anciens, anciens, anciens posts Facebook, à un moment donné, c'est écrit, « Hey, désolée, ça fait trois jours, vous avez pas de mes nouvelles, j'ai oublié de rallumer le sens du téléphone. » à quel point tu te sens bien toute seule dans la vie pour oublier d'allumer ton téléphone de maison. » En tout cas, c'est ça, fait que mon seul me le fait expérimenter plus que jamais, puis c'est drôle la dynamique parce que j'avais jamais vécu ça avant, c'est comme au début, j'étais comme habituée d'être seule, fait que c'est comme « Ok, bye, on se revoit, mais là, on s'attache, on aime ça être ensemble. » Fait que là, c'est enduquant qu'il part, deux jours avant, je suis comme « Je le vis, je le vis avant, je le vis avant qu'il part. » Je suis comme ennuyée « Oh, je le vis. » Puis là, une ou deux semaines après, « Eh, écoute, là, tu vois, tu sais, là, des fois, c'est comme deux, trois jours, il part, puis on dirait, je me dis « Yes, j'aime ça, on dirait, je suis dans ma créativité, tout ça. » Puis il est comme « Je m'enviens. » Puis des fois, il y a comme quelque chose en moi qui fait « Ah, je n'étais pas prête. » Mais ce n'est pas méchant. Tu sais, c'est parce que là, moi, je m'étais prévue, tu comprends, une journée avec moi-même à, je ne sais pas, travailler sur mon podcast, filmer une routine. Tu sais, moi, je m'occupe, j'aime ça. Des fois, mes journées, elles ne sont même pas assez longues pour que... Des fois, je ris, tu sais, juste en faisant mon match-up, je suis vraiment « Mon Dieu, il est tellement belle, my God! » Oui, c'est ça. Mais c'est parce que tu es capable de bien apprécier les moments avec toi à 100 %. Mais je trouve ça, c'est pas parce que tu ne veux pas le voir ou peu importe, c'est vraiment parce que quand tu es avec lui, tu es à 100 % avec lui et quand tu es tout seul avec toi, tu es à 100 % avec toi. Ça fait que je veux dire 100 % avec lui, tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Pas pareil quand tu es à deux dans une maison, je veux dire, tu sais, bien, pas que c'est moins productif, mais c'est... Mais c'est important d'avoir du temps pour soi puis on s'en est rendu compte après huit mois, ensemble, non-stop, parce que nous, c'est ça, c'est comme tout ou rien, tu sais, des fois, on a nos périodes d'événement, on travaille vraiment chacun de notre bord puis là, on se rejoint puis là, on a des moments de vacances ensemble parce qu'on est comme OK, on se voit, on est tous là l'un pour l'autre puis là, on se requitte puis on revient, tu sais, puis... Mais là, huit mois ensemble, non-stop, tu sais, que moi, je travaille de la maison puis que lui, il est tout le temps là, maintenant, on a fait le tout, On aime ça aussi, tout seul, oui, 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 oui. La garde, la passion, tu sais, puis tout. Puis non, c'est ça. Fait que bref, c'est une drôle de dynamique de dire comme, oh mon Dieu, tu t'en vas, mais là, il revient puis il est comme, non, tu t'en vas en mer. T'en vas en mer, yes! Mais non, pas tant que ça, mais en tout cas, vous comprenez, vous comprenez, c'est dit avec amour, tout seul, mais oui, puis il va rire, puis je suis sûre, s'il entend ça, il va dire, c'est normal. Oui, c'est ça, exactement, bien à partir de, tu sais, puis il y en a probablement qui vont entendre ça puis ça va leur faire grisser les oreilles puis c'est important d'aller se reconnaître dans cette partie-là de justement, tu sais, pourquoi ça m'a déclenché. Quoi? Pourquoi ça m'a déclenché, tu sais, parce que moi, avant, avoir écouté, j'aurais probablement fait, bien voyons, ça, ça aurait été justement ma partie, puis je ne dis pas que les gens qui écoutent justement, qui sont dépendants, affectifs, moi, je parlais avec mon vécu, avoir entendu des choses comme ça, j'aurais fait, oui, ma partie de dépendance affective, en fait, bien je ne peux pas vivre sans l'autre. Tu avais toujours, tu avais l'impression de toujours devoir être avec la personne? Oui, ah oui, vraiment, je n'étais pas capable, je ne vivais que pour l'autre, fait que dans le fond, j'étais beaucoup dans le don de soi, dans le sens que je prends, moi, je prends l'autre et je m'occupe de toi, je vais faire tes tâches, je vais t'aider, je vais te faire des surprises, tu sais, j'étais vraiment comme, pis pas genre intense, étouffante, genre juste, je suis ta mère, je suis ta soeur, je suis ta blonde, je suis ta femme, je suis ton, la pharmacienne, je suis toute, genre la fille du resto, je fais toute en même temps, tu sais, puis à un moment donné, c'est comme juste tout, tu sais, fait que c'est ça, à un moment donné, quand tu t'enlèves ces couches-là, de responsabilité, tu fais comme, tu sais, tu te sens comme, c'est maudit que ça libère, ça fait des tâches. Wow! C'est seulement, tu sais, je vais donner un exemple aussi banal que, my God, tu sais, quand t'as ton premier enfant, pis que tu cours les magasins, my God, qu'on leur achète-tu du linge, je pense que j'ai jamais autant investi d'argent dans du linge pour mes enfants que pour moi. Pourquoi? Je n'ai jamais fait ça, moi. Moi, j'avais acheté autant, j'allais magasiner, pour moi, avec mon carrosse, pis je ressortais juste avec du Children's Place, ce que j'avais aimé pour moi. J'étais comme, j'ai toujours pas de chandail pis de pantalon qu'il me fait, sauf que le petit va avoir des beaux pidge, tu sais. Pis il saute avec une petite boucle. C'est trop cute. Ouais, je connais des membres qui sont comme ça, mais c'est vrai, moi, j'étais beaucoup friperie, vente de garage, pis moi, moi, si je sortais de la maison, mieux je me sentais. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je sortais de la maison, j'étais pas en cabanée, j'aimais ça aller en nature, aller prendre des marges, plein d'affaires, mais comme, j'ai jamais été quelqu'un qui trippait prendre ma voiture pis aller faire des commissions. Moi, j'aime ça, mettons, quelqu'un, tu sais, quelqu'un m'invite à aller faire des commissions. Là, c'est comme, c'est un activité nice, genre, ouh, oui, oui, j'aime pas ça quand on a une auto dans le ton, c'est ça, je vous dis. Non, j'ai jamais vraiment trippé les endroits comme ça, les centres d'achat plein de monde, tu sais, ça fait que, c'est peut-être ça qui fait que j'ai pas de temps à acheter de linge à fond. Ouais, c'est ça. Mais, comment tu t'en es rendu compte de ta dépendance affective? C'était quoi le déclic, tu sais, mettons, peut-être qu'il y en a du monde en ce moment qui sont convaincus. Moi, je suis-tu, je sais pas, tu sais? Oh my God, hey, quand j'ai eu une relation, on a toute cette relation toxique quand on est plus jeune ou même plus vieux. Pis là, je me faisais tout le temps du mauvais sens. Mettons, on me répondait pas à son téléphone, tu sais, pis j'en ai vécu, là, genre, des trucs, beaucoup, là. Ah, que la personne, c'est ça, elle fait un peu exprès pour pas répondre pis elle comme dit ça. Exactement, exactement. Fait que là, je tombais pis c'est, tu sais, je tombais dans, je me posais des questions, je me faisais des films, pis là, je filais pas bien pis là, l'anxiété, elle montait, tu sais, pis après ça, tu le passes comme à l'interrogatoire, tu sais, mais en même temps, c'est qu'après ça, ça va tout le temps. je suis trompée pis plus souvent qu'à mon tour. Fait que ça faisait, ah, j'avais raison, ah, j'avais raison, ah, j'avais raison. Fait que là, tu penses tout le temps que t'as raison, pis là, tu tombes sur quelqu'un qui veut vraiment comme s'investir, pis là, tu es toujours dans le jugement. Fait que là, dans le fond, pour être très cru, tu lui fais manger la merde des autres. De toutes les autres, oui. Fait que justement, ça a été une grosse partie de moi que j'avais besoin de travailler, de me dire, hey, genre, arrête de t'en faire pis fais confiance, t'sais, à partir du moment que t'es habillé avec d'autres, ok, on a un lien de confiance, on se fait pas genre, t'sais, on se fait pas de thème, pis je dis, quand tu t'aimes assez, t'as même pas besoin d'aller le valider, t'sais, pis c'est facile de se faire des films dans notre tête parce que notre cerveau est conditionné comme ça, je le disais justement hier, t'sais, si je te dis, autobus jaune, c'est sûr, présentement, tu viens d'en voir une dans ta tête. Fait que t'sais, si tu te dis, il va me tromper, il va me tromper, il va me tromper. Ben non, c'est ça. Tu vas toujours trouver tous les petits points que peut-être, ah oui, c'est suspect, ah ça c'est suspect, c'est suspect, pis t'alimentes ça, pis tu le crées. Ouais. Fait d'autres choses, fait d'autres choses de positifs pour justement te libérer ton esprit de ça, là, t'sais. Tu vois, c'est ça que ça, je trouve que ça pourrait être bon, t'sais, de croire en plus grand que soi, t'sais. Moi, souvent, j'ai fait un petit processus comme ça aussi, là, pis, parce que moi, c'est ça, j'avais vécu beaucoup d'affaires dans mon passé avec mes relations, pis, je me disais, c'est pas en l'autre qu'il faut que je mette ma confiance, c'est en moi-même. Moi, j'ai confiance que je viens vivre exactement ce que j'ai à vivre. Fait que de toute façon, si c'est pas ça, c'est parce que la vie va m'envoyer quelque chose de mieux, parce que je vais attirer quelque chose de mieux, pis ce que j'ai avec le temps, c'est que de toute façon, quelqu'un qui est à partir de ta vie va partir de ta vie, de n'importe quelle façon que ce soit, ça va se faire. Pis que peut-être tu le vois pas sur l'instant, mais que ça va être un cadeau, fait que j'essaie de me ramener à ça quand, mettons, ça peut arriver que j'ai une insécurité. Mais moi, souvent, ça va être tourné vers moi-même. Je vais me dire, ah, aujourd'hui, peut-être qu'il m'aime moins. Aujourd'hui, peut-être que je suis pas assez, pis là, je suis comme, ben voyons, non, c'est quoi ça? Non, non. C'est super correct, c'est super assez. Pis là, je me dis, qu'est-ce qu'il y a en ce moment ferait que je me sentirais assez? Qu'est-ce que j'ai besoin de me dire? Est-ce que j'ai besoin de passer ça avec moi-même? Est-ce que j'ai besoin de prendre une douche pis prendre soin de mon corps? Pis souvent, c'est des petites affaires comme ça, ben Caro, ça fait deux jours, tu travailles, tu donnes, tu donnes, mais tu reçois pas de toi-même. Fais du yoga, tu sais. Mais dis, tu vas faire une sieste. Souvent, la sieste aide énormément pis qu'il y a un manque de sommeil, moi, ça m'amène là. Fait que... Ça peut être... Il y en a qui le voient pas, tu sais, je vais... Il y a des gens qui m'adonnent, qu'est-ce que tu fais justement pour arrêter, tu sais, faire de l'anxiété? Des fois, ça peut me gagner. Des fois, des événements de vie qui sont comme trop intenses, pis c'est normal, c'est des traumatismes, c'est des trucs, tu vis des trucs, c'est important de le vivre. Ben oui, pis c'est normal de pas... OK, j'ai pris conscience de ça, j'ai guéri, pis c'est fini. Ben non, pis c'est en spirale. Ça va revenir, revenir, mais revenir toujours de moins en moins. Ça va toujours être de meilleur en meilleur pour... Ben oui, on apprend pas à marcher en une journée, là. On retombe, tu sais. Pis moi, même quand je me suis... Tu sais, j'étais comme 16 ans en couple quand je suis tombée célibataire, je pensais qu'il y avait des choses que j'avais guéries à l'intérieur de moi. Pis là, ça réarrive, pis là, je fais comme... Ah! Salut, telle blessure. Ben oui, salut, telle complexe. OK, je te reconnais, là. Mais tu sais, je l'accepte plus que de faire comme... Oh! Tu sais, je fais le pas bien, là. Ah, c'est bien d'imaginer. Wow, j'aime ça. C'est vraiment ça. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Pis après, c'est comme... Oui, oui, mais je fais comment pour enlever cette peine-là pis cette anxiété-là? Ben juste de reconnaître qu'elle est là. Pis de... Tu sais, moi, je vais m'allumer de l'enceinte, une chandelle, je prends un moment pour moi, je veux dire, je prends soin de moi, je mange bien. Si je veux prendre un petit verre de vin, je prends un petit verre de vin. Tu sais, je veux dire, c'est... C'est aussi simple que ça pis de respirer quand ça va pas bien pis t'assois, tu respires. c'est comme... Parce qu'on se rend... Tu sais, quand tu te mets à respirer, tu fais comme... Ouais, ça faisait un petit bout, là, j'avais pas respiré comme ça aujourd'hui. D'arrêter deux minutes d'aller dehors, d'aller mettre tes pieds dans le gazon ou de... De juste écouter les oiseaux pour garder le ciel, peu importe ce que t'es pis tu fais comme... Wow! OK, genre, je me recharge là, là. Genre, faut que je me replace, là, tu sais. Ouais. C'est très important à faire. Pour faire une boucle, ça nous a ramenés là. Beaucoup de monde se sont ramenés là pendant le co-truc, là. Ouais, exactement. Parce qu'on avait le temps. On avait le temps de l'expérimenter. On avait plus d'excuses. On avait beau se divertir, tu sais, je veux dire, j'en ai vu, moi, du monde, là, autour de moi qui, tu sais, c'est ça, ils passaient leur journée à manger, à tomber dans des anciennes habitudes, tu sais, des habitudes qui étaient là, mais là, il est encore plus là, pis là, c'est comme la personne va faire, ouais, là, il serait peut-être temps que je me prenne en charge. Ben oui, tu sais. Exactement. Tu te fuis, tu te fuis, tu sais. Pis là, tu sais, c'est juste de se lever un matin pis de dire, OK, ben, c'est pas grave, je te relèvera demain, tu sais, c'est de pas être dans un espace de performance, tu sais, être bon, là, c'est pas genre une cour montante, là, ça peut faire ça aussi, tu sais, y'a pas de schéma qui est bon, là. Non. Wow. Fait que là, mettons, t'en es où? Là, tu disais, au début, on a commencé en disant que ça t'a vraiment transformé les trois dernières années. On est quasiment rendu à trois ans qui s'est arrivé. C'est fou quand même. Ouais. 2019? Je pense que oui, hein? 2020, 2021, on s'en va en 2022, ouais, c'est ça. Pis, tu dirais que c'est quoi, mettons, l'évolution duquel t'es le plus fière? T'as plus de choses. Oh my God, la connaissance de moi que j'ai d'être capable de reconnaître mes blessures, mes patterns, pis mes mécanismes de défense, pis la capacité que j'ai à justement ne plus vivre avec, quand je vis un malaise, là, je dis un malaise, c'est pas juste quelqu'un qui est malaisant, c'est que quand je vis une situation pis j'ai de la peine, je suis en colère ou quoi du genre, à quel point je suis capable de plus en plus de rebondir vite pis de me mettre un stop, de faire comme, hey fille, ok, on accepte, on pense à d'autres choses, t'sais, parce que ça reste, t'sais, ça sert à rien de rester avec quelque chose aussi longtemps pis de vivre cette peine-là, t'sais, d'aller la reconnaître pis si on a envie de parler à quelqu'un, on y parle, si on a envie d'aller à quelque part, on y va, t'sais, c'est maintenant la vie, t'sais, de pas jouer, de pas jouer de game, si tu joues une game avec les autres, tu joues une game avec toi-même pis t'es pas authentique. Bien dit, bien dit. Ouais, wow. Alors, on est rendu au segment des questions en rafale. Je pense que je t'arrête de, je veux remettre des effets sonores. Ça prend un jingle. Ça me prend du jingle. Là, j'ai mon jingle du début, c'est des petits oiseaux de la nature pour belle par nature. Mais il faudrait que je brainstorm à savoir, t'sais, parce que moi, je me prends au sérieux avec ce podcast-là, je te jure, j'ai vraiment l'appel, l'appel fort que ça me dit que, pis des fois, je suis comme, mais là, c'est parce que moi, j'ai pas de revenus qui rentrent en ce moment. Ça me dit, continue les podcasts, continue les podcasts. OK? C'est ça que je fais. Je continue les podcasts. Puis, tu sais, souvent, ça fait... Mais c'est fou, ça fait deux semaines, puis je suis rendue à l'épisode 15 d'enregistrer. T'as mis un petit temps. Puis, il y a une nouvelle caméra, puis mon setup est rendu de plus en plus professionnel. J'ai mon intro, ma fin, mon... En tout cas, tout fit. Ça fait longtemps, je travaille depuis 2018 que je vais faire les entrevues, puis je suis comme, ah, j'essaie, puis je suis comme, ah non, c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. Puis là, j'ai vraiment l'impression que j'ai trouvé ma couleur. Puis, au fil du temps, c'est ça. Il y a comme, OK, le petit début qui, OK, je vais faire que j'ai une carte, ah, les questions rafales, ah, ça me prend une question de la fin. Ça fait, ça devient une vraie émission de tout ça, de plus en plus. C'est un jingle. Ça fait une bannière dans le fond, c'est, question rafale, quelque chose de rire. C'est ça, avec des trompettes, genre, puis des pouf, des affaires qui explosent. En tout cas, bon, moi, je pose tout le temps d'une fille habillée en feuille, c'est quelque chose, c'est une beauté naturelle, puis là, ouh, je sais pas. Ouais, j'ai dit, ouh, OK. Ça y est. Vraiment bon. En tout cas, on va voir, j'aimerais ça. Donnez-nous vos idées en commentaire. C'est ça, exactement. Des questions, rafale? Bon. Alors, répondre par un peu, beaucoup, passionnément. Qu'est-ce que ça te dit, un peu, beaucoup, passionnément? Oui, réponds par un peu, beaucoup, passionnément. Donc, un peu, beaucoup, passionnément, la méditation en ce moment. Un peu. Je me replace dans mon alignement. Je m'étais égarée un peu. Mais c'est ça, on n'apprend pas à marcher une journée. C'est ça. Ben oui. Exact. J'enseigne le yoga depuis 2015, puis ça me le dit encore fortement. Médite. Médite. Vas-y, médite. Oui, oui, je vais le faire, je vais le faire. Mais non, je ne le fais pas tout le temps. Je trouve ça important de le dire parce que les gens pensent que parce que j'ai ce chapeau-là, je fais tout parfaite, mais c'est impossible de tout faire tout le temps. Ben, impossible. En ce moment, dans ma réalité, un jour, j'aimerais vraiment ça. Tu sais, j'ai même dit à mon chum, tu sais, peut-être qu'un jour, il va partir avant moi, puis je vais pouvoir vraiment être dans une ashram, finner ma vie, puis être super, juste dans le yoga, puis juste, en tout cas, mais j'aimerais ça aller vraiment toucher comme cette discipline-là à fond. On trouve tellement des belles réponses dans le silence, là. Oui, j'adore. Il faut l'expérimenter pour comprendre. Oui. Ah, j'aime le silence. Le silence me parle souvent beaucoup plus. Dans le silence avec quelqu'un, je vois plus l'entendre. Non, oui, vraiment. J'ai souvent, tu sais, j'ai des gens qui m'ont dit, OK, tu sais, mettons, j'écoute quelqu'un, puis qu'est-ce que t'en penses? Bien là, je suis en train de t'écouter, fait que j'ai pas d'opinion. C'est ça. Je suis en train de t'écouter, mais ça peut être fâchant pour disons, je suis comme, non, je suis vraiment dans l'écoute. Je vais te le dire après. Moi, je suis quelqu'un qui mijote. Fait que je vais mijoter après, puis je vais te le dire. Oui. Mais ce qui est encore mieux, je trouve aussi, c'est, tu poses une question à la personne, toi, tu en penses quoi? Oui. Oui, c'est ça. Un peu, beaucoup passionnément, un exercice en ce moment. Dans le fond, ma question, Raphaël, c'est tout rapport avec les cinq fondations du yoga. pour ça. Exercice physique? Bien, un exercice. Qu'est-ce que tu aimes faire? Tu aimes marcher rapidement, faire du yoga, des étirements, peu importe. Je dirais un peu. Oui. Je fais, oui, encore là, ça fait comme tellement longtemps, je me dis, OK, là, il faut que je me lève, il faut que je recommence à faire mon miracle morning. Oui. Je me lève comme avant tout le monde, que je fais mon entraînement, que je fais ma méditation, tout ça, parce que je le faisais avant puis même avant, j'ai arrêté complètement quand je suis avant la chose qui est arrivée. Oui. J'étais même, j'étais dans le sud, là, puis je me levais le matin avant tout le monde, j'allais faire ma méditation, je m'entraînais puis tout ça. Puis là, c'est ça, depuis que tout ça est arrivé, j'ai stoppé. Puis là, ça me fait... Oui, mais là, tu avais beaucoup d'énergie à mettre dans ce que c'est passé, c'était beaucoup intense. Oui, vraiment, exactement. Fait que là, je me redépose, puis c'est ça, je vais... Ça m'avait tellement... Oui, vas-y. De prendre conscience que justement, on veut se remettre dans l'action, c'est pas nécessaire. Fait que je commence, je fais des... Tout ce que je veux établir pour moi, j'ai commencé justement... T'sais de... J'ai commencé à le mettre en place. Fait que je me dis, une étape à la fois, je me mets plus dans la performance. Tu fais bien. Oui. Tu fais bien. Puis, le Meilleu Call Morning, c'est quelque chose qui, quand je l'ai lu, j'ai fait, wow, vraiment, c'est ça puissant, là, vraiment. C'est ça qui m'avait donné la première impulsion de commencer des cohortes live de yoga en ligne en 2018. J'étais comme, let's go à tous les matins, je vais être là avec vous, je donnais à tous les matins à six heures un cours de yoga live de six à sept. J'ai fait ça pendant six mois, j'étais crevée à la fin. J'ai fait, c'est peut-être un peu trop. Oui, mais c'est ça, exact. Sept jours sur sept, six heures, let's go. En tout cas, mais c'était vraiment le fun parce que c'était tellement beau comme mouvement. Les pensées positives, un peu, beaucoup passionnément. Passionnément. Je pense que je peux, je peux pas, je me suis souvent fait dire ça, tu sais, comment tu fais pour garder le moral puis avec tout qu'est-ce que tu vis, tu sais, comment tu fais pour penser à travers sans faire une dépression ou je sais pas trop quoi, tu sais quoi, je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement. C'est, c'est, ça fait partie de moi. J'ai tout le temps été quelqu'un de positif. Puis oui, des fois, il y a des journées que je suis genre dans mon lit, mais tu sais, avant, ça pouvait durer longtemps, mais il y a des journées que je suis dans mon lit puis je suis genre, ah, 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 tu sais, mais j'essaye justement, puis à un moment donné, je reviens sur moi, je suis comme, ah, ah ben non, tu sais, tu t'es, ah ben, golem, je me suis laissée avoir, hein, je suis tombée dans mon pattern de victime, là, fait que là, demain matin, tu te lèves, ça va être le plus beau jour de ta vie. Ah, 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 je travaille un peu, je fais une sieste, je travaille un peu, je fais une sieste, c'est pas pour ça, je suis comme, bon, il faut que j'aille dehors, je me dis, mon Dieu, que ma vie est belle, je pensais jamais pour passer à jour au lit, je travaille, des fois, je travaille toute la journée, mais parce que je suis dans mon lit, j'ai l'impression que je détourne mon mental, je me dis non. Ah my God, mais tellement, ouais, moi aussi, étant donné qu'il y a son travail de la maison, tu sais, je vais dire, moi, je peux être chino, puis, tu sais, des fois, surtout quand j'ai pas mes enfants, mettons là, tu sais, j'ai pas besoin de me lever pour aller déporter à l'école ou quoi que ce soit, fait que je me lève le matin, je fais mon café, je commence à travailler, je fais ma petite routine, tu sais, à un moment donné, tu regardes, genre comme, je regarde l'heure, puis il est comme, my God, il est deux heures, genre je t'en... Encore un lit. T'en jama. Je suis comme, je reste comme ça. Je suis bien, puis tu sais, mon auto, elle peut rester parkée, genre j'ai plein d'arbres ici, là, j'ouvre la porte, il y a comme plein de toiles d'araignées, tu sais, je peux rester deux, trois jours sans que je ne sors pas de chino, là, tu sais. je pareille. Ouais. Pareille. Mais la vie m'a envoyé un chum, justement, que je trouve qu'il y a ce côté-là de me faire, tu sais, je suis trop... Ben, je suis pas trop, j'ai un côté très, ouh ouh, enfant, puis tout ça, puis j'aime vraiment explorer plein d'affaires, mais j'ai un côté intellectuel tellement fort qu'on dirait qu'il prend toujours un peu le dessus, genre, ah non, je vais écrire un livre, ah non, je vais lire un affaire pour apprendre plus, puis là, il est comme, on fait du ça, puis là, mon enfant, il fait comme, OK, oui, oui, je vais jouer, j'ai oublié tout de ta côté intellectuel. Ouais, exactement. Mais ça m'aide, tu sais, parce que quand je suis avec moi-même, j'ai comme pas, des fois, cette stimulation-là, tu sais. Ouais, exact. De sortir de cette roue-là, de... Ah, c'est intéressant, oh mon Dieu, ça aussi, c'est intéressant, oh mon Dieu, ça finit jamais, tu sais. Ouais, exactement. On prend que tu t'amuses, là, mais tu peux t'amuser aussi dans le monde physique. Ouais, vraiment. Ouais. Fruits, légumes, passionnément, un peu, beaucoup? Passionnément, j'aime, j'essaie, surtout avec le mode de vie que j'ai vécu depuis les six derniers mois, j'ai envie de... En fait, quand je me suis séparée, puis ce qui arrivait, j'ai pris un cours de chasse, je suis complètement contre, OK, la chasse. Je t'explique pourquoi. Je me suis dit, moi, si je veux manger de la viande, je vais aller à l'épicerie, puis là, j'ai écouté un documentaire puis je trouvais que ça faisait plus de sens. Fait qu'un jour, si je veux manger quelque chose, bien, je vais aller le chasser. Mais je me suis dit, non, je ne vais pas prendre un permis de chasse au fusil parce que je ne trouve pas ça bien. Fait que j'avais pris mon permis de chasse à l'arbalète. Puis je me suis dit, si tu veux manger, si tu veux manger la viande, tu la chasseras. Puis si tu n'en as pas, bien, tu mangeras d'autres choses. Fait que, mais là, toujours est-il que ce projet-là est entamé mais que je ne suis pas rendue là. Fait que j'essaie le moins possible de manger de viande, mais il faut quand même que je reconnaisse le fait que j'aime quand même la viande, mais j'aime beaucoup manger bien des fruits puis bien des légumes. Surtout ces temps-ci, je donne un break à mon système digestif. Fait que je mange beaucoup de légumes. Ouais. Mais j'ai aussi cette façon de penser-là en ce moment que si, moi, je me dis, si je ne suis pas capable de le chasser, je ne le mange pas. Fait que je ne mange pas de viande, mais je mange du poisson puis des oeufs pour l'instant. Mais il y a des journées, il y a des semaines, il y a des moments dans ma vie où je peux être en deux mois complètement juste légumes, trucs végétals. parce que c'est moi-là, ça ne marche pas, ça ne marche vraiment pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Ou des fois, mon chum va pêcher quelque chose puis là, je vais être comme, ah non, ça me fait mal dans mon cœur. Puis d'autres fois, je vais être comme, OK, justement parce que, puis on en parlait cette semaine, c'est drôle, puis j'ai dit, je trouve ça plus difficile d'honorer lorsque j'achète quelque chose en épicerie. Tandis que quand on est au Mexique, mettons, puis c'est lui qui subvient à nos besoins, mettons, par la pêche puis qu'on veut acheter quelques légumes, tu sais, c'est beaucoup plus facile de remercier puis d'honorer le poisson puis je trouve ça beaucoup plus sain parce qu'on en mange un puis on gaspille rien puis il n'y a pas trop de pollution puis c'est fait dans un esprit de respect pour l'instant, tu sais, mais je trouve qu'en épicerie, c'est beaucoup le gaspillage alimentaire aussi. Ils doivent en acheter des poissons qui se sont sacrifiés pour rien, mettons, puis tout ça. Non, je pense exactement comme toi en ce moment. Je trouve que pour l'instant, ça serait, on dirait, ce retour-là à la nature puis je ne pense pas qu'on pourrait bannir les épiceries, mais ça ramènerait peut-être un équilibre justement de conscience beaucoup plus grande. Il faut que tu sois en survie pour décider de tuer une vie pour manger. tu sais quoi? En tout cas, moi, on dirait que ça me ramène à cette conscience-là. Je me dis, wow, on a eu besoin de tuer une vie pour manger. Wow, tu sais quoi? Oui, c'est quelque chose puis il faut vraiment être conscient de ça dans les traditions, je veux dire, autochtones puis dans les traditions ancestrales. Tu sais, quand les hommes partent à la chasse, ils s'en vont dans un esprit que je demande aujourd'hui à la vie de m'envoyer exactement ce que j'ai besoin pour nourrir ma famille. Oui. Puis c'est d'honorer puis de prendre un moment aussi, ils prennent toujours un moment avec l'animal pour remercier, tu sais, que ce soit à la chasse ou que ce soit à la pêche puis je trouve ça vraiment beau. Puis moi, je me suis dit, quand je suis partie la première fois que je suis allée à la chasse, c'était avec le chum de ma cousine puis j'ai exactement fait ce même rituel-là. J'ai dit, j'ai demandé à la vie, aujourd'hui, envoyez-nous exactement les animaux qu'on a de besoin qui vont nourrir, qui vont nous nourrir. C'est exactement ce qu'on a de besoin, tu sais. Puis avant de, justement, de manger les animaux, tout ça, j'ai fait un rituel, j'ai mis mes mains dessus, tu sais, puis ça va, tu sais, je vais juste en parler, ça m'amène dans l'émotion. Tu sais, j'ai remercié justement l'animal de nous nourrir, tu sais. Fait que quand je pense, quand tu le fais dans cette conscience-là, c'est encore plus que juste aller t'acheter un poulet à l'épicerie, là. Fait que, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais je trouve ça beau qu'on en parle. Mais t'avais pas pris un cours, t'avais pas pris quelque chose sur le chamanisme ou sur le... Ben, un genre de groupe que c'était un indien, je peux pas dire ce mot-là, je m'excuse. C'était comme une tradition autochtone qui vous amenait à comprendre plus l'histoire. Oui, exactement. J'ai connu, en fait, ce cours-là avec la solution, étant vous. Oui, c'est ça. Sébastien ou Sébastien. Caruffel, c'est ça? Oui, oui, exactement. Fait que, j'ai rencontré, en fait, ben, je dis j'ai rencontré parce que pour moi, c'est une rencontre, mais ça faisait, toutes mes traditions autochtones, mes racines, ça me, ça faisait longtemps que ça me parlait, puis dans le fond, j'ai rencontré virtuellement Chomis et Koukoum qui, Chomis, c'est un ancien, puis maintenant, bon, il est marié avec une journaliste, puis maintenant, eux vont, ils transmettent les traditions autochtones à travers un parcours qui s'appelle le Mykana qu'on peut tous suivre, qui est une super de belle formation en ligne avec la roue de la médecine et tout, puis ce qu'on apprend, justement, c'est de faire un chemin à l'intérieur de soi avec la roue de la médecine, avec les animaux et tout, puis ça m'a vraiment, ça m'a tellement comme, ça m'a vraiment éveillé des choses en moi, fait que, puis je veux encore plus le pousser, toutes ces traditions-là, ça m'en ressemble encore plus, je, ouais, ça me parle vraiment beaucoup. Ça me parle tellement, et pendant des années, là, tu sais, des fois, je vois des trucs, puis je vois mon équipe, tu sais, puis pendant longtemps, j'avais une Améridienne ou une Autochonne, je ne sais pas comment on dirait, juste comme, je ne sais plus quel mot utiliser, mais j'avais une femme, comme une grande femme, là, qui se tenait tellement droite, là, puis des fois, je voyais qu'elle me suivait, j'étais comme, my God, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens tellement rattachée à cette tradition-là, tu sais, même des fois, je vais comme avoir des images, genre des vérités qui vont monter, puis dans ces images-là, ça va être ce peuple-là qui m'enseigne, c'est comme des images, je ne sais pas si c'est des flashbacks ou si c'est des affaires, mais je suis comme, OK, ouais, tu sais, comme à un moment donné, je me demandais pourquoi que l'ail, pour moi, c'était difficile, je dis comme, pourquoi que mon corps, tu ne veux pas manger de l'ail, puis ça m'a dit, ça m'a montré l'image justement des Autochtones, puis ça m'a dit, l'ail, c'est comme, aïe, c'est comme quand on a mal, aïe, puis ça m'a dit, tu prends ça quand tu es malade, tu sais, c'est plus un remède que quelque chose qu'on va cuisiner à tous les jours, c'est trop dur pour le corps, ça m'a vraiment montré, tu sais, que c'était ça la tradition que j'ai faite, wow, tu sais, c'est nice, c'est comme, puis je ne sais pas, mais je suis vraiment appelée par ça, j'en ai dans ma lignée, mais tu sais, pas proche, je pense que c'est comme mon arrière-grand-mère, quelque chose de même. OK, non, mais c'est, justement, dans les traditions autochtones, tu sais, on est amené aussi à beaucoup être en conscience aussi avec nos rêves, puis moi, j'ai beaucoup, tu sais, j'ai souvent rêvé de loups et d'ours, mais je n'ai jamais été attaquée comme par eux, tu sais, ils marchaient toujours près de moi, puis tout ça, j'ai même, tu sais, puis, quand moi, la première maison que j'ai louée ici à Oka, c'était en fait à des mois, tu sais, lui et moi, qui est sa femme, en fait, elle n'est pas québécoise, mais on pourrait dire que c'est une blanche. Et quand je suis rentrée dans la maison, je rentre parce que c'était déjà, tu sais, comme semi-meublé, mettons, il y avait un ours en bois, un gros ours, puis là, il y avait comme l'aigle, puis tout ça, là, j'étais comme, oh my god, ça fait tellement de sens. Il y avait une belle porte jaune, tu sais, puis le jaune aussi, avec, bon, la tortue, tout ça, ça représente le lâcher-prise, tu sais, dans les... En tout cas, quand j'ai appris, j'ai fait mon parcours Mikana, puis j'apprenais tous les signes, tu sais, les couleurs, ces choses-là, les animaux, ça faisait tout son sens, tu sais, pour moi. Depuis ce temps-là, bien, je suis encore plus à l'écoute, puis, tu sais, mon coach d'affaires est inu aussi, puis que je travaille avec lui maintenant, puis j'ai que des gens dans les traditions autochtones qui sont placés sur mon chemin présentement, fait que ça fait juste pour continuer à me dire, va dans cette lignée-là, tu sais. Oui. C'était vraiment dans ma... Tu sais, moi, je disais à mon coach, je disais, tu sais, je veux pas, j'ai dit, ça date de loin, mes traditions, mais je dis, parce que moi, dans le fond, ma famille, du côté de ma mère, c'est des Italiens, sont arrivés ici en 1927, fait que mon côté italien est beaucoup plus fort que mon côté autochtone, mais je disais, je veux pas, mais ça me parle, ça sort. Absolument que j'ai connecté avec mes racines, puis, tu sais, justement, mon coach, je me dis, tu sais, Sandy, ça fait partie à l'intérieur de toi, c'est tes mémoires qui parlent, il faut que ça fasse surface, tu dis, les gens vont être placés sur ton chemin, c'est la tradition qui va venir vers toi, tu sais. Fait que ça va me toucher vraiment, puis on est encore, tu sais, on développe des choses ensemble, puis maintenant, tu sais, mon coach d'affaires, Denis, c'est devenu, c'est un ami, là, tu sais, fait qu'on développe des belles choses ensemble qui vont s'en venir dans les prochains mois. Ah, j'aime de voir, wow! de le mettre en place avec lui. Ça m'avait appelée parce que Mikana, ça ressemble beaucoup à Makana. Oui! Oui, je sais. Puis j'étais comme, ah, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, au départ, j'avais aucune idée, Makana, là, tu sais, moi, j'essayais de faire depuis des années un nom avec mon nom puis le nom de mes enfants, puis je l'avais dans ma face puis je le voyais pas, je le voyais pas, puis je me suis dit, un jour, ça va m'arriver par inspiration. Puis un moment donné, j'étais dans la douche puis ça m'a dit Makana. Ben oui, c'est vrai, Makana, c'est le premier, là, la première syllabe, ça, syllabe, ouais, première syllabe du nom de mes enfants mis ensemble puis je sais pas puis je trouvais que ça court parce que je trouvais que ça sonnait un peu comme un mantra ou quelque chose justement de traditionnel. Mais Mikana, est-ce que tu sais que ça veut dire ou c'est juste un nom de même? Dans le fond, Mikana, c'est le chemin qu'on prend. Fait que quand, c'est, ouais, c'est le chemin que l'on prend. Fait que, wow, c'est cool. Je développe ça encore plus d'apprendre le langage et tout. Fait qu'aujourd'hui, quand je regarde aussi le parcours, quand j'ai décidé, tu sais, quand mon entreprise sort fléchée, ça fait encore plus. Hey, c'est vrai. Ça prend encore plus son sens. Son sens. Ouais, exactement. Ça t'était venu comment ce nom-là, juste de même? Ben, en fait, tu sais, là, je le regarde en même temps, j'en sais sur ma bouteille. Tu sais, on est toutes des sœurs, en fait, puis sur cette planète, on est toutes des sœurs. Puis, tu sais, fléchée, ça fait entre autres ses références à une flèche, le côté, le côté guerrier, guerrière. et puis, c'est très symbolique, fléchée, très, tu sais, nature, bois, puis tout ça. Fait que, ouais. Mais tu vois, je trouve qu'on pourrait aussi donner une autre image du genre la sœur, tu sais, dans un couvent, fléchée pour sa rébellité, tu sais, fait que c'est comme la tradition, mais rebellée, tu sais, comme si on va juste prendre ce qui est encore bon, mais qu'on va l'actualiser, là. En tout cas, je trouve que ça ramène peut-être à ça aussi. Ça évole juste surtout que les gens me posent souvent la question parce que chaque personne a sa propre signification, tu sais, pour, tu sais, quand on entend quelque chose, c'est ça que je trouve le fun, c'est que, tu sais, c'est pas juste, ça pourrait, ça aurait pu être, tu sais, création Sandy, tu sais, mais, je veux dire. Non, non. Non. J'avais besoin de quelque chose que les gens, tu sais, se reconnaissent aussi, tu sais, puis d'être comme un groupe. Je vois comme à l'unisson. puis je crois en l'être humain. Fait qu'on est toutes des sœurs. Oui. Ah, j'aime ça, c'est beau. Bon. Question en rafale, il y a même aux quatre, cinq. La lecture, un peu, beaucoup passionnément? Là, je dirais beaucoup, mais je... Ben, en fait, entre beaucoup et un peu, parce que faudrait, je veux recommencer justement vraiment à lire, mais je lis beaucoup, mais comme sur Internet. Mais là, je vais retourner à mes livres parce que justement, tu sais, j'en ai comme plein dans mes tiroirs, puis tout ça, je suis comme, ah, je ne l'ai pas lu, tu sais. Fait que, ouais, je vais me replonger dans ça bientôt. T'en aurais-tu un à nous proposer? T'en as-tu un qui t'a vraiment marqué, là? T'as-tu dit, OK, là, moi, il y a un changement intense qui s'est fait dans ma vie quand j'ai lu ce livre-là? Oui, c'est, bien, en fait, ça parle entre autres justement des mécanismes, des blessures du passé, mécanismes de défense et patterns relationnels. C'est, oh mon Dieu, je viens d'en voir un blanc. Amour de soi. Bon, t'as-tu dit, je vais te le dire tout de suite. C'est Louise, non. Attends. J'ai un nom dans ma tête, c'est une femme qui a dit ça? C'est, attends une petite minute. Relation d'aide et amour de soi. Je l'ai le livre, si tu veux, je peux aller le chercher. Bon, oui, c'est proche. Pour le monde, maintenant, parce qu'on a parlé de sujets tellement intéressants, je me dis, tu sais, si jamais vous, vous êtes sur ce chemin-là, c'est ce livre-là, peut-être qu'il faut que vous consultez. Je me sens tellement mal, il faut vraiment que je me perfectionne au niveau des termes autochtones, respectueux. Je ne veux tellement pas manquer de respect. OK. Non, c'est ça, puis c'est exactement ça, moi aussi, que j'avais dit à Denis, puis c'est comme, c'est... Dans la mesure où tu respectes leur tradition sans faire comme si c'était toi qui étais, ben, tu sais, fait que, ouais, fait que c'est ça, le livre. C'est Colette. Relation d'aide et amour de soi par Colette. Porte-Alance. Oui, vraiment. C'est comme, tu sais, c'est un livre qui est comme pas cher, c'est en bas de 30 $ puis c'est tout, tu sais, c'est facile, c'est vraiment facile à lire. Ça, c'est un game changer, là. Oui. Si on veut apprendre à se connaître puis à faire un beau chemin à l'intérieur de nous, tu sais, c'est... Ça serait comme le livre number one pour moi à lire. Vraiment. Puis justement, pour le parcours Micana que j'ai fait, il s'appelle Dominique Rankin et puis le livre s'appelle On nous appelait les sauvages. Ça fait que dans le fond, ça l'explique... Oups! Ça l'explique, mais ça doit être comme... Amazon. Oui. C'est pas grave, c'est ça. Tu peux aller chercher ton paquet, ça me dérange pas. Je vais juste couper ce bout-là. Qui est parti? Non, mais ils font juste déposer le paquet dans la porte. Exactement. Ça fait que dans le fond, ça l'apprend un peu c'est quoi l'histoire de ce que vraiment les Autochtones ont vécu ici. L'histoire de Dominique Rankin qui s'appelle Choumès, son vrai nom. Et puis, en fait, c'était quoi l'histoire des pensionnats puis tout ça, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Ça fait que ça nous permet vraiment de comprendre l'histoire autochtone puis je sens tellement que les gens, souvent quand j'entends, ouais, bien là maintenant, ils ont des réserves, ils sont bien puis le gouvernement leur donne tout et quand on comprend l'histoire, là... Si c'est la première fois que vous entendez parler de ça sur le podcast, je vous invite vraiment, vraiment à aller lire sur ça. Puis si vous voulez le faire un peu aussi, il y a Créateur éducatif que j'ai reçu deux épisodes plus tôt qui nous parle de ça puis elle, elle est vraiment, elle fait l'éducation justement, pour nous éduquer sur c'est quoi, comment, qu'est-ce qui est la bonne emploi à faire. je trouve ça tellement intéressant puis j'ai entendu parler de ça l'année dernière parce que je faisais partie d'un club de lecture puis c'est le premier livre qu'ils nous ont fait lire, je ne me rappelle pas puis c'est quoi le titre mais justement, ça nous expliquait tout de comment ça fonctionne, comment ça a commencé, c'est quoi l'histoire puis tu sais, jusqu'à maintenant puis j'étais comme, j'avais de la peine puis je dis genre, mais voyons donc qu'on ne nous l'a pas dit, voyons donc qu'on est sur un mensonge puis ça continue là, de plus en plus là, il y a des choses qui sont encore d'actualité qu'on ne parle pas puis ça se fait encore mais je veux dire, même nous, au niveau de notre peuple, à nous, nous aussi, on est encore des esclaves d'une certaine façon en tout cas, je ne vais pas commencer à m'étaler sur le sujet là, mais... Ce sera un autre sujet d'un autre podcast. Oui, mais ça commence à être intéressant quand on s'ouvre aux vérités. Oui, exactement puis tu sais, moi, justement pour habiter, j'habite tout de suite après la réserve, je passe là chaque jour, tu sais, j'ai justement aussi des amis qui sont dans la communauté fait que tu sais, ça me ramène tout le temps fait que c'est ça, c'est quelque chose qui me touche particulièrement surtout depuis mon chemin du Canada. Oui. Bien, vous connecterez ensemble parce qu'elle est proche de chez toi. C'est Giza qui est en train d'éducatif. En tout cas, je t'enverrai sa page. Parfait, on fera ça. Alors, dernière question, c'est déjà fini, ça passe vite. Mais, dernière question, si tu étais un élément de la nature, peu importe lequel, un élément de la nature, peu importe lequel, ça peut être une feuille dans un arbre, un oiseau, ou un nuage, n'importe quoi, de quelle serais-tu? Oh my! est comme ta belle nature. Quel élément de la nature? Je pense que je serais probablement un loup. Ah ouais, un loup, j'aime ça. je suis un loup parce que j'ai la capacité de, j'aime, tu sais, être en meute, mais une petite meute, ils sont souvent cinq. Fait que, c'est ça, ouais, j'aime, j'aime l'énergie, j'aime l'énergie du loup, vraiment. Puis tout, c'est ça, il y a, c'est, comment je pourrais dire, tu sais, le loup, dans le fond, t'en as aussi longtemps que tu le laisses comme tranquille avec sa petite meute puis tout le kit puis il fait ses affaires, là, tu sais. Fait que je trouve ça très beau. Puis en plus, quand les loups hurlent à la lune, je trouve ça beau, ça serait tout beau. Ça serait, ouais, ça serait probablement ça. C'est sûr que ça serait un animal, mais bref, là, spontanément, ça serait le loup. Ben ouais, c'était partie de la nature. Le loup ou l'ours? Je te vois plus comme un loup que comme un ours, mais je connais moins l'ours que le loup. Ouais, c'est ça. Ben là, ça me vient comme ça. Ça doit être parce qu'on a parlé aussi de Mickana, mais le loup, ça me parle vraiment beaucoup. Ouais. Merci d'être passé sur mon podcast! Merci à toi de m'avoir reçue quand on a pu choisir. C'était vraiment, c'était vraiment cool, pour vrai. Les sujets, tout ce qu'on a parlé, dans le fond, c'est vraiment des sujets qui font partie de mon quotidien, fait que ça me touche dans le cœur puis ça peut faire avancer des gens ou semer une graine ou allumer un petit peu plus ta flamme intérieure que les gens, ça leur parle. Mon intention, c'est vraiment qu'on se reconnaisse ensemble. Oui. Qu'on se reconnaisse puis qu'on normalise le fait qu'on a toute notre histoire puis qu'on est tous beaux là-dedans. Oui, exactement. Arrêtons d'essayer d'être dans un moule. Tu sais, c'est ça que je veux faire. Je veux ouvrir les cages, ouvrir les boîtes, faire comme check. On a plein d'initératifs différents. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est des fois, on ne le sent pas nécessairement, tu sais, on est comme, c'est quoi ça, la flamme intérieure, c'est quoi? Bien oui, elle est à l'intérieur de toi, mais c'est juste que des fois, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il passe à côté du rond puis qu'il fasse comme juste pour aller, mais chaque personne, peu importe qui on va écouter dans notre vie ou le chemin qu'on va prendre, toute la boîte à outils, tous les outils se trouvent à l'intérieur de nous. On est notre propre guérison. Je trouve ça beau que tu finisses là-dessus parce que quand j'étais dans un moment plus, comment je pourrais dire, que j'étais en train de visiter mon ombre vers 2013, j'écrivais beaucoup de poèmes puis ça s'appelait L'ensorceleuse Ensorcelée, tu sais, le poème puis c'était l'histoire d'une fille qui était un peu étourdie puis qu'elle s'était faite prendre à son jeu en fait parce que c'est elle qui était dans l'illusion, tu sais. Puis le poème il finit en disant qu'en fait, ce qu'elle veut vraiment le plus au monde, c'est de prouver aux gens que leur feu n'est jamais mort, tu sais. Fait que tant mieux si je peux le faire aujourd'hui avec ce podcast-là, avec tout ce bagage et cette sortie de l'eau. Mais là, je suis contente. Mais là, de faire une différence à notre façon, tu sais, chacun à notre façon. We are one. Exactement. On est un tissu humain puis là, on se réveille, on se reconnaît puis on se tisse plus serré. On aime ça. C'est ça, exactement. Oui. Merci. je vais dire bye à tout le monde. Bye tout le monde. Merci d'avoir été là. À la prochaine. N'hésitez pas à commenter et allez voir le lien en description si vous voulez avoir accès à tous les épisodes qui sont déjà filmés mais qui ne sont pas publics encore. Vous allez avoir des petits trésors, je vous jure. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup pour votre soutien et à une prochaine émission. Spide jingle. Spide jingle.